Je suis paysagiste en espace vert, déboussailleuse, souffleur, tondeur, un peu de tout. Je suis polyvalent, je fais un peu de tout, de tous les travails. Les clients que nous avons, la CIRAD, le Fort Lue de Grèce, il y en a la CAV, on va travailler après tapis. Il y a trois équipes d'Espace Zéro. Au départ, j'étais en ISAT et j'ai fait une période de stage en entreprise adaptée et ils ont vu que je travaillais bien. Ils m'ont embauché, ils ont signé un contrat pour moi. C'est comme ça, j'ai débuté, j'avais un bon comportement et ils m'ont aussi refait un bon moment. J'aime la nature et j'aime bien l'Espace Zéro, ça se passerait bien. Dans nos activités, oui, on a eu beaucoup de clients de l'extérieur, on a eu des EHPAD, on a eu des phases énergiques, on a toujours. Maintenant, on a Air France, l'Espace, c'est recevoir leurs vêtements, les laver, les repasser. Aujourd'hui, je dois amener les lignes de l'Espace Energy. On a préparé dans la semaine et qu'ils sont surpaqués et je vais amener vers j'avis toutes les semaines. On recevra le vendredi et le vendredi d'après, on ramène. Nous, je n'ai pas de difficultés, je mets des bruits et puis je suis un peu bricoleur, je touche à tout. Je travaille au conseil départemental depuis fin mars 2022 et je suis amenée à saisir des prestations sociales proposées par le conseil départemental aux personnes âgées. Nous saisissons des prestations, les aides, principalement sur le maintien de la part. Ce sont les prestations sociales à domicile et aussi tout ce qui concerne des aides à l'hébergement. C'est mon premier poste. Au début, j'étais un petit peu stressée. Les collègues ont tout fait pour nous mettre à l'aise. Il y a aussi une collaboration tant bien professionnelle que sociale aussi en fait. Je suis en CDD tremplin, ce qui fait que j'aimerais beaucoup rebondir sur un poste au sein du conseil départemental ou d'une autre structure. On fait le repas pour les résidents. On voit la plupart des résidents qui ont le repas à la gueule, même pour un bout d'un peu. Là, je me présente, je suis M. Comprimant. Je suis du Mournalo, mais j'habite au Moule. Depuis un peu d'un an, je dois l'accesser. Là, je prépare le repas pour les résidents qui partent. Là, je prépare mon collègue de Bébélé. Et là, je prépare le repas de la semaine pour mettre en cellule. On a trois prestations jusqu'à jeudi. Ça nous fait à peu près 200 couverts midi et une centaine le soir. Dans une cuisine ordinaire, on va être plus rigide, moins tolérant. On va t'expliquer la chose une fois, deux fois, il va falloir t'y tenir parce que pour eux, c'est logique que tu comprennes. Dans une cuisine adaptée, c'est plus de la pédagogie, de l'initiation, de l'apprentissage tous les jours et de l'amour de soi. L'amour que j'ai pour mon métier leur donne aussi de l'amour pour ce qu'ils font et leur donne envie d'évoluer différemment des personnes ordinaires. Mais ils évoluent à leur façon et ils arrivent à avoir un niveau du milieu ordinaire. Le département, la région, on a travaillé aussi avec certaines municipalités, de grands groupes. J'ai participé à la coordination d'une manifestation qui avait eu lieu en 2017. Le premier job dating qui mettait en relation des personnes en situation de handicap et les entreprises. J'ai eu à intervenir dans le cadre de mission de mise à disposition de salariés pour une entreprise d'électricité et une entreprise de plomberie. En tant que personne en situation de handicap, très souvent, on n'aime pas être mis à l'écart. Un dernier mot à dire, c'est qu'en fait, notre handicap ne nous limite pas. Et je pense que les gens qui nous entourent devraient changer de regard sur le handicap parce qu'il y a beaucoup plus de situations handicapantes que de handicap vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada